Salut tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne Étincel et Briantine. Donc aujourd'hui un petit vidéo, un petit tutoriel en fait sur l'application Gems Flow. Donc j'avais déjà prévu auparavant, vous discuter de cette application-là que j'adore pour le diamond painting et j'ai une internaute qui me l'a demandé récemment. Donc je fais le vidéo maintenant pour vous montrer de quoi ça a de l'air. Donc là je m'excuse, je vois que la luminosité n'est peut-être pas la meilleure, mais dans le fond je veux filmer pour vous le montrer ce que ça donne et je le filme sur mon iPad. Donc c'est sûr que moi c'est style avec la version de Apple, mais sinon je sais qu'on peut trouver cette application-là aussi sur Android et tout ça. Donc je vais vous montrer ce que c'est l'application et on va enregistrer une toile dans l'application. Donc comme ça, ça va vous montrer un peu comment c'est fait et ce qu'il y en est. Donc si vous désirez l'utiliser ou pas. Moi je l'utilise, je vais dire en guillemets, j'ai été un peu chanceuse de trouver ça. Je l'utilise vraiment depuis le début. Donc j'ai enregistré vraiment toutes mes toiles là-dessus. Et j'ai pas eu besoin, style, après en avoir fait plusieurs ou après plusieurs mois que j'en faisais d'enregistrer style 50 toiles, one-shot. Fait que dans le fond, moi vu que je l'utilise depuis le début, j'enregistre vraiment mes toiles au fur et à mesure et ça m'a pas vraiment pris de temps. Mais c'est sûr que là, si vous découvrez ça aujourd'hui, vous en avez déjà plusieurs en stock et que vous voulez toutes les enregistrer, ben armez-vous de patience parce que ça va peut-être être long. Mais c'est vraiment, comme je vous dis, une merveilleuse application. Moi je l'utilise à tous les jours. C'est un peu comme un logbook, donc un petit carnet de notes pour nos Diamond Paintings. Donc on va aller premièrement la downloader, donc la télécharger sur le App Store. Là, rechercher. Et ici, on va taper Gem's Flow. Donc vous voyez, quand je tape Gem's Flow dans la barre en haut ici, on a tout de suite Gem's Flow Diamond Painting qui nous propose. Donc je peux cliquer peut-être sur ce qu'ils nous proposent. Et donc, vous voyez ici, là, on a l'application Gem's Flow qui a comme un petit logo de diamant. Donc, on va aller la télécharger. Et on va aller l'ouvrir. Donc, dans le fond, moi, je l'ai déjà sur mon téléphone. Donc, j'imagine que vu que ça, c'est mon iPad, il va peut-être essayer de se synchroniser. Mais au pire, ce que je ferai, c'est que j'essayerai de l'ouvrir vraiment comme une première fois. Donc, on va aller voir l'application Gem's Flow. Qu'est-ce que ça dit? Donc, un logbook pour vos projets. Garder toutes les informations sur vos Diamond Painting et tous les projets dans un espacement. Il y a aussi un store, donc un magasin pour le Diamond Painting. Puis, ça mentionne que c'est Free Shipping. Donc, c'est livraison gratuite pour tout worldwide, donc à travers le monde. Moi, personnellement, je n'ai pas encore essayé un Diamond Painting là-dessus, mais ça se peut que je l'essaie. Customize Diamond Painting Kits. Dans le fond, vous pouvez envoyer une photo personnalisée et, dans le fond, c'est ça, l'envoyer. Et ce qui m'amène à vous parler, dans le fond, des vidéos qui s'en viennent prochainement sur la chaîne. Prochainement, je veux justement, cette semaine, commander avec vous sur AliExpress une photo personnalisée. Je suis en ce moment, je vais dire pour parler, mais je suis en discussion avec le vendeur présentement. Lorsque j'aurai terminé la discussion et que j'aurai passé la commande, je pourrai vous montrer qu'est-ce qu'il y en est, notre discussion, et comment j'ai procédé. Mais, j'ai peut-être une autre idée aussi d'une autre place pour commander, bien, en fait, j'avais une autre idée de photo pour commander une image perso. Donc, ce que je peux peut-être essayer de faire, c'est de l'essayer avec vous, cette application-là. Essayer de commander sur l'application pour le tester, dans le fond, parce que je n'ai jamais vu personne qui l'avait testé encore. Donc, on verra pour ça. Donc, et voilà, on est prêts. Là, évidemment, comme dans toutes les applications, quand vous les téléchargez la première fois, elles vous demandent si vous les autorisez à envoyer des notifications. Moi, je trouve que c'est un peu gossant, donc habituellement, je refuse, tout dépendamment de quelle sorte d'application que c'est. Mais je crois que dans mon téléphone aussi, j'avais refusé, donc ça ne me dérange pas. Peut-être que, je ne sais pas qu'est-ce que c'est l'ordre des notifications, mais peut-être que ce serait des notifications dans le style, « Hey, ça fait longtemps que tu n'as pas rentré des projets ou des trucs comme ça. » Je ne le sais pas, mais moi, habituellement, je refuse les notifications. Je trouve que c'est trop dérangeant. Donc là, ça me mentionne que je n'ai pas complété aucun projet. Donc, ça, c'est vraiment l'écran au tout début, lorsque vous arrivez. Donc, en bas, ici, vous avez la petite icône pour les projets. Vous avez l'icône à côté qui est les couleurs. Donc, vous avez toutes les Aurora Borealis qui sont ici. Donc, vous avez toutes, 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 toutes les couleurs Aurora Borealis. Si je descends, on a maintenant les DMC. Donc, vous avez toutes les couleurs DMC. Lorsqu'il y a une couleur, dans le fond, ce qu'il vous mentionne, c'est un petit logo de la, bien, en fait, une petite couleur, bien, c'est ça, une petite image de la couleur. Ça vous mentionne le numéro. Ça vous mentionne aussi c'est quoi la couleur. Donc, ici, mettons le 158, ça, c'est, on voit le petit bleu ici, 158, c'est marqué bleu. Et le DK à côté, whoops, excusez. Le DK à côté signifierait dark. Ici, en haut, on a le LT qui signifierait light. Et le MED qui signifierait médium. Donc, dans le fond, mon dieu, excusez. C'est assez sensé, là. Donc, dans le fond, on a ici un bleu dark, un bleu light et un bleu médium. Donc, c'est pas mal ce que vous allez rencontrer. Au niveau des couleurs. Donc, si on continue comme ça, vous avez tous les DMC. Et en dessous, vous avez également, j'arrive, mon dieu, je vais aller plus vite que ça parce que ça en en prend vraiment beaucoup. On n'est même pas dans les 3000 encore. Et en bas, vous avez complètement les Diamond Dots. Donc, vous avez aussi toute la section des Diamond Dots qui sont ici. Par contre, j'ai l'impression peut-être que c'est pas encore totalement répertorié parce qu'on voit ici qu'on n'a pas nécessairement les couleurs. On a juste l'appellation de la couleur. Donc, on n'a pas nécessairement toutes les couleurs. Ou c'est peut-être aussi des styles d'autres couleurs dans les palettes parce que je vois ici qu'il y en a plusieurs. Et c'est pas mal tout, là. Après ça, on n'a pas un autre charte, là. Donc, c'est les trois chartes qu'on a. On a les AB, on a les DMC et les Diamond Dots. Je veux juste confirmer avec vous, là, en allant jusqu'en bas, je... Bon, OK, c'est ça. On a vraiment ça jusqu'au bout. Si on regarde ici, de ce côté-ci, là, on pourrait y aller plus rapidement. La petite flash par en bas, ça nous permet de dérouler les trois listes. Donc, ici, je les ai mis en plus petit. Donc, on a vraiment les trois listes. C'est Aurora Borealis, DMC et Diamond Dots. Si je clique ici, ça remet la liste des Aurora Borealis. Donc, ça ici, c'est pour les couleurs. Dans le fond, si vous voyez en haut, ici, on a les Round Drills. On peut aussi cliquer pour, voyons, pour Square, Spécial, Crystal Round, Crystal Square and Crystal Spécial. Donc, vous pouvez, dans chacune des couleurs, je vais juste prendre un petit exemple, là, n'importe laquelle. Exemple AB124. Ici, ça me dit que mon stock est de zéro. Mais si j'avais inclus un stock de 0.5 ou de 1 ou de 1.5, bien, je peux avoir le nombre de sacs que j'ai en stock. Donc, si quelqu'un vous demande une couleur, moi, j'aurais besoin du AB124. En as-tu en stock? Oui, j'ai un sac en stock. Sachant qu'un sac, c'est à peu près 200 diamants, là. Donc, c'est pour ça qu'ils mettent les 0.5 et les entiers, là, pour tout ça. En bas, ici, on a également la wish list. Donc, la wish list, c'est probablement dans leur magasin. Lorsqu'on est intéressé par un diamond painting, on peut le mettre ici. Ou encore, on peut mettre n'importe quel autre diamond painting de n'importe quelle autre compagnie. Donc, si on fait un plus, on pourrait mettre, dans le fond, le diamond painting qui nous plaît, ici, dans notre wish list. Moi, personnellement, je n'utilise pas la wish list pour la simple et bonne raison que, pour les diamond paintings que j'aimerais éventuellement commander sur AliExpress, sont toutes dans mon panier sur AliExpress. Donc, ils ne sont tout simplement pas commandés encore. Ils sont dans mon panier. Et également, je vais juste cacher ici, là, je sais que ça prend des yeux bioniques pour voir, mais il y a quand même des infos personnelles. Donc, je vais juste cacher ça. Bon, c'est bon. Également, sur la wish list, j'ai une wish list sur Diamond Art Club, sur différents sites, mais je ne les mets tout simplement pas là parce que je trouve que c'est plus simple de les laisser directement sur la wish list de chacun des sites. Donc, ici, on a la petite custom DP. Donc, on pourrait aller se commander un DP custom juste en bas ici. Vous avez toutes les étapes pour le commander. Comme je vous dis, peut-être que j'en commanderai un avec vous. Donc, on verra à ce moment-là qu'est-ce qu'il y en a. Et on a le magasin ici. Donc, si on clique sur le magasin, on a différentes sections. Donc, la section des meilleurs vendeurs, les animaux, les autos, les cartoons, fantasy, les fleurs, Halloween, autres personnages, religions, scènes. Bien, scenery, ça veut dire probablement paysages, là, si je regarde, là. Et donc, ça, c'est leur produit. On a le petit shopping cart en haut ici. Sinon, les commandes, on va dans commandes. Donc, je n'en ai pas en commandes. Probablement que vos commandes apparaîtraient ici si vous en aviez en commandes. Excusez, j'ai pris une petite gorgée de... Je n'avais pas fini ma soupe ce midi. Donc, une petite gorgée de soupe. Je dis gorgée, c'est parce que je bois ma soupe dans une tasse. Avec des enfants, c'est toujours plus facile. On peut transporter ça où ce qu'on veut. Donc, voilà pour les petites icônes qu'on a en bas ici. Si on revient dans les projets. Donc, pour ajouter un projet, c'est tout simplement le petit X qu'on a en bas ici. Je vais aller vous en ajouter un. Mais avant, je veux juste vous montrer qu'en haut ici, on peut soit... Bien, dans le fond, il faudrait que j'ajoute plusieurs projets. Mais si vous le changez pour avoir style la petite liste, donc vous allez voir vos projets en liste. Tandis que si je clique ici en l'espèce de petite icône quadrillée, vous allez voir vos projets en icône quadrillée. Et si je clique sur l'autre petite icône à côté, c'est des filtres. Donc, si vous avez... Écoutez, là, moi, je commence à avoir à peu près une cinquantaine de diamond painting. Si j'en cherche un en particulier, ou bien des fois, j'ai des projets qui demandent des grandeurs spécifiques. Donc, ici, c'est dans le fond des filtres. On peut filtrer par rapport au projet, donc au statut du projet. Si c'est des projets, on cherche dans ceux qui sont commencés, dans ceux qui sont reçus, mais pas commencés, etc. On peut rechercher par date. On peut rechercher par nombre de centimètres. On peut rechercher par prix, par type de diamant, donc rond carré, partiel, plein. Ou vous pouvez aussi faire des ratings pour vos diamants. Donc, une étoile, deux étoiles, trois étoiles, le nombre d'étoiles. Moi, personnellement, je n'ai pas encore... Bien, je n'ai pas fait de rating pour mes diamants. Donc, ça, c'est simplement des filtres. Quand vous avez vraiment une longue, longue liste dans votre logbook et que vous en cherchez un en particulier, vous pouvez aller dans les filtres et c'est plus facile de les chercher. Si, ici, je vous montre les petites lignes qu'il y a en haut ici, c'est tout simplement la... Bien, qu'est-ce qu'il y en a? Dans le fond, vous pouvez faire un login. Donc, moi, j'ai déjà un compte... En fait, l'application, elle est gratuite. Donc, il n'y a rien là. Mais si vous ne voulez pas perdre vos informations parce que, pour X raisons, l'application a eu un bug ou peu importe, moi, je vous conseille de faire un login. Donc, de vraiment vous inscrire. Donc, dans le fond, vous, ça va être un sign-up. Si vous vous inscrivez pour la première fois, vous avez besoin, dans le fond, de votre adresse courriel. Et, bien, dans le fond, je peux cliquer dessus. Vous allez voir. Vous avez besoin d'un courriel et de créer un mot de passe et vous sign-up. Donc, vous, vous appliquez. Et les prochaines fois que vous allez revenir, vous allez pouvoir simplement faire un login. Donc, vu que vous avez déjà un compte. Là, ici, on a... Pourquoi vous devriez créer un compte? Donc, parce que les projets peuvent être édités sur différents, différents devices. Donc, exemple, vous pouvez avoir vos projets et dans votre téléphone et dans... Comme moi, si je faisais un login, je pourrais avoir tous mes projets que j'ai déjà. Donc, dans le fond, sur un différent... Un différent device, là, un différent appareil. Tout est automatiquement synchronisé. Donc, sur tous vos appareils. Puis, toutes vos données sont sécurisées, si-t-il, dans le cloud. Puis, vous avez toujours un accès, peu importe où est-ce que vous allez ou où est-ce que vous êtes. Donc, voilà pourquoi créer un account. Vous pouvez aussi rate the app. Puis, ça veut dire comme mettre le nombre d'étoiles pour l'application, le support. Vous avez les informations de l'application. Puis, I guess qu'ils ont une page Facebook. Mais moi, personnellement, je ne suis jamais allée cliquer là-dessus ou voir là-dessus. Donc, je veux juste vous montrer, dans le fond, comment on ajoute un projet. Je vais ajouter ici... J'ai pris une photo rapidement de la boîte. Donc, je vais ajouter ici le projet. Je ne l'ai même pas unbox encore. Mais c'est juste que les informations sont sur le dessus du projet. Donc, je vais me permettre de l'ajouter avec vous. Et éventuellement, je ferai le unbox de cette toile. Donc, on vient tout simplement ici, le petit X. Moi, en premier, je mets toujours l'image. Donc, cette image. Vous pouvez soit prendre une photo ou choisir dans votre album. Donc, si je vais dans l'album, vous voyez mes magnifiques photos. Ah, mais en fait, c'est synchronisé avec mes photos de mon téléphone. Mais bref. Je vais venir choisir mon... ma petite photo comme ça ici. Habituellement, moi, je prends une photo beaucoup meilleure que ça. En fait, je ne prends pas une photo, mais j'utilise la photo que je vais faire une capture d'écran sur Internet. Donc là, exemple, c'est un projet de Diamond Art Club. J'irai sur le site de Diamond Art Club et je ferai une capture d'écran vraiment de la photo plein écran pour la mettre ici, pour qu'on la voit vraiment bien. Ici, donc, le nom du projet. Moi, je l'écris toujours en majuscule, mais ça, c'est vraiment libre à vous. Donc, Arabian Night. Et je pense qu'il y a un S à Night. Oui. Arabian Night. Donc là, il vous demande le picture size. Donc ici, on a... Par défaut, c'est en centimètres. Si vous préférez y aller en pouces, c'est vraiment selon vous. Mais les Diamond Painting, dans le jargon, on utilise pas mal plus les centimètres que d'autres choses. Donc, c'est toujours la largeur par la longueur. Donc, 56 de largeur, qui est width, width, whatever, c'est la largeur. Puis height, c'est la grandeur. Donc, 56 par 79. Si on descend ici, nombre de couleurs. Donc, je pourrais aller écrire le nombre de couleurs. Là, malheureusement, j'ai comme oublié de vérifier cette information-là. Donc, est-ce que je l'ouvre rapidement avec vous, juste pour vous le dire? Donnez-moi trois secondes et quart, là. Je vais faire ma puffine puis je vais aller l'ouvrir même si j'ai... Il est où, le papier? Ben oui, pour faire exprès, évidemment, il faut que le papier soit dans le fond. Ah, il est ici. OK. Donc, on a 37 couleurs. 37 couleurs. Ensuite de ça, obtain from. Donc, vous l'avez obtenu de où? Moi, ici, c'est un Diamond Art Club. Donc, j'écris D-A-C, Diamond Art Club. Parce que, je le sais, vous pourriez l'écrire au complet. Alors, moi, j'y vais selon moi, ce que je suis habituée et moi, ce que j'aime. Vous pourriez aussi écrire obtain from, le U-R-L. Dans le fond, ça, c'est le... Le lien du site ou de la page sur laquelle vous l'avez pris, vous pourriez mettre le lien ici. Moi, personnellement, je ne le fais pas. Donc, c'est vraiment libre à vous d'aller écrire le lien ou pas. Je ne le fais pas, moi, tout simplement parce que parfois, les toiles sont discontinuées. Donc, quand même que j'écris le lien, ça ne sert probablement à grand-chose d'y retourner par la suite. Puis, habituellement, si quelqu'un veut vraiment avoir le lien et me le demande, bien, je vais aller directement sur le site d'où il provient, que ce soit AliExpress, Amazon, Diamond Art Club, n'importe quel site et je vais aller dans mes précédentes commandes et je vais simplement lui sortir le lien. Donc, voilà. Pour le prix, on peut aller écrire le prix ici. Celle-ci, je l'ai eu en spéciale, donc elle est de 33 $. Donc, moi, j'aime bien écrire le prix parce que, tout simplement, on peut faire un référent plus tard par rapport à des grandeurs, par rapport au nombre de temps que ça nous a pris et tout ça. On peut voir si ça a valu ou pas la peine ou si on a payé un bon prix ou pas. On a également ici le shipping si vous écoutez quelque chose. Moi, personnellement, il ne m'a rien coûté, mais admettons que j'ajouterais un 8, ça se calcule ici au total. Et même chose pour les taxes. S'il y avait des taxes, je pourrais ajouter les taxes ici et ça se calculerait au total. Moi, personnellement, je trouve que c'est juste trop compliqué de segmenter. Donc, j'écris le prix total là, même s'il m'a coûté des taxes, même s'il m'a coûté un shipping, je l'écris là au complet. Donc, habituellement, quand on fait un paiement avec notre carte, on voit le prix total. Mais ça, encore une fois, c'est moi, c'est comme vous préférez. Ici, on voit le type de drills. Donc, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Donc, c'est des ronds, des décorés, des spéciales, des cristals. Moi, ici, c'est des ronds. Est-ce que c'est une foule ou est-ce que c'est une partielle? Donc, moi, c'est une foule. Et le statut du projet. Donc, voici les statuts. Soit vous voulez le mettre dans votre wish list, soit que vous ne l'avez pas reçu encore. Donc, moi, quand je commande des projets puis que j'ai un petit 5-10 minutes, j'enregistre tous mes projets là-dedans puis je clique non reçu. Puis comme ça, quand je le reçois, je m'en vais cliquer à je l'ai reçu, mais je ne l'ai pas commencé. Sinon, il y a started, donc ceux qui sont commencés. Il y a on hold, donc ceux que vous avez mis vraiment de côté. Donc, moi, les on hold, c'est ceux que j'ai commencé, mais que je ne travaille pas dessus présentement. Donc, j'en ai deux qui sont présentement on hold. Et dans les complétés, vous avez soit que celles qui sont complétées et qui sont gardées, donc gardées pour vous-même. Les complétés, mais qui sont vendues. Donc, si jamais vous en vendriez. Ou sinon, les complétés et qui sont données en cadeau. Donc, vous avez aussi différents trucs comme ça. Moi, cette toile-là, je l'ai reçue, mais je ne l'ai pas commencé. Donc, je peux cliquer sur reçu, pas commencé. Et vous pouvez ici écrire la date que vous l'avez commandée. Donc, moi, celle-ci, je l'ai commandée vendredi le 5 février. Et je l'ai reçue, date receive, je l'ai reçue mercredi le 10. Et voilà. Et là, en bas ici, vous avez aussi la date que vous l'avez commencée. Donc, si vous l'aviez commencée, exemple, je la commence aujourd'hui. Donc, le 16 février. Et vous pourriez écrire aussi la date que vous l'avez finie. qui est plus tard. Là, je peux mettre n'importe quelle date. Ça ne changera pas grand-chose. Mais mettons, je l'ai fini le 19 mars. Donc, ça peut être ça, comme ça. Vous pouvez écrire des petites notes ici en bas. Puis, vous pouvez aussi mettre des étoiles au niveau de votre toile. Donc là, si vous faites enregistrer le projet, voici comment ça se présente au niveau de votre projet. Donc, vous avez l'image. Vous avez ici toutes les informations. Donc, le nom de l'image, le statut du projet. Donc, il est reçu, mais pas commencé. Vous avez la grandeur. Vous avez le nombre de couleurs, le prix. Vous l'avez obtenu où. Vous l'avez en type de diamant, la grandeur de la toile et toutes les dates ici en bas. Ce que vous avez comme informations, c'est ce que vous avez rempli. Donc, s'il y a des informations que vous n'avez pas mises, exemple, vous ne mettriez pas la grandeur ou quoi que ce soit, ça ne serait pas inscrit ici. Donc, c'est vraiment tout ce qui est rempli est inscrit ici. Donc, moins vous en mettez, moins vous allez en avoir. Plus vous en mettez, plus vous allez en avoir. Et ce qui est intéressant au niveau des projets, c'est qu'ici, là, on peut aller mettre le temps. Donc, no time log yet. Ça veut dire que je n'ai pas encore de temps. Mais si je m'en vais dans ajouter des heures, je pourrais indiquer que, ah, là, on est lundi, bien aujourd'hui, excusez, on est mardi aujourd'hui et on est 1h32 p.m. Donc, oui. Moi, ce que je fais, c'est que je le commence. Donc, je fais oui. Je m'en vais en faire et lorsque j'ai terminé, je retourne en View Hours. Je vais rechercher la petite heure que j'ai indiquée ici parce que là, c'est comme si je n'avais fait de 1h32 à 1h32. Donc, il n'indique aucune heure, là. Et je retourne la chercher. Je fais Edit, en bas ici. Et là, mettons qu'on est rendu 6h p.m., bien, je pourrais cliquer sur, excusez, donc From To. Mettons qu'on est rendu 6h p.m., je pourrais cliquer Oui, j'ai complété ça. Donc là, ça n'a comme pas fonctionné parce que je l'ai bougé, là, mais de 1h à 6h. Parfait. Donc là, en cliquant comme ça, de 1h à 6h, ça m'indique que j'ai 5h. Donc là, au bout de tout, 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 vous allez avoir le nombre d'heures totales. Vous pouvez aussi venir cliquer ici sur le petit plus et ajouter des heures à la main comme vous le voulez. Donc, ça, c'est pour le Time Spin, vous l'avez ici. Donc, plus que vous ajoutez d'heures, plus que ça va s'ajouter. Vous avez les images du projet comme ça ici. Donc, en cliquant sur les images du projet, vous pouvez mettre toutes les images de votre projet. Moi, personnellement, à chaque fois que je fais un carreau, j'ajoute une image. Donc, à tous les jours ou presque, j'ai une image qui s'ajoute. Donc, vous pourriez cliquer là-dessus, faire prendre une photo. Moi, je la prends directement là-dedans, là. Soit accéder à votre appareil photo et là, clouc, vous prenez une photo. Là, je ne sais pas pas en tout pourquoi ça a sorti. On va retourner dedans. Donc, quand vous allez à l'intérieur, là, excusez, là, ça a sorti complètement, là, je m'excuse. Quand vous retournez à l'intérieur, c'est ce que ça donne, dans le fond, au niveau de la liste, comme je vous disais. Ça, c'est la liste. Ça, c'est quand vous l'avez en icône et ça, c'est quand vous l'avez en liste. Moi, personnellement, je travaille en icône. Donc, si vous retournez à l'intérieur, donc pour les images du projet, vous pourrez avoir plusieurs images du projet. Et ce que j'aime aussi par-dessus tout, c'est que vous pouvez mettre les couleurs. Donc là, quand on clique dessus et que je n'ai rien seté, bien, il n'y a rien encore. Mais si on clique sur le petit truc comme ça en bas, bien, on peut ajouter les couleurs. Donc, dans ce projet-là, ici, j'ai deux AB. Je vais juste m'en faire quelques-uns avec vous. Donc, j'ai le AB126. Je peux ajouter. Puis là, vous voyez, en cliquant dessus, là, ça a fait un petit crochet. J'ai également le AB141. Si je clique ici, ça a fait un petit crochet. Donc là, ça me dit jusqu'à maintenant, j'en ai deux qui sont choisis. Donc, je pourrais les choisir comme ça, là, jusqu'à temps que j'aie mes 37 couleurs. Puis là, ça ici, j'ai deux AB. Donc, j'ai sélectionné mes deux AB. Puis moi, je vais juste aller, pouf, cliquer sur la petite flèche comme ça, ici. Fait que ce que ça fait, c'est que ça rétrécit ma liste de AB et ça passe tout de suite au DMC. Donc, je n'ai pas besoin de chercher. Et je pourrais dérouler comme ça, là, comme que je veux, là, ma liste. Donc, mon prochain exemple serait le 208. Donc, je cliquerai sur mon 208, mon 209, mon 210. Je cliquerai à ce moment-là sur mon 300 et ainsi de suite. Donc, je pourrais ajouter mes couleurs. Une fois que c'est terminé, que j'ai choisi mes 37 couleurs, je fais OK. Et là, imaginez qu'il y a les 37 couleurs. Je fais OK. Et ensuite de ça, ça me demande. Donc, dans chacune des couleurs, le nombre de sacs qui est requis. Donc, moi, ce que je fais dans les sacs requis, c'est combien de sacs que j'ai reçus. Donc, si ici, par exemple, dans le 300, j'aurais trois sacs, bien, j'enlève mon petit zéro puis je vais mettre un trois sacs. Donc, ça, c'est les bagues qui sont requis, les sacs qui sont requis pour le projet. Puis ça, ici, c'est les stocks. Donc, les stocks que vous avez déjà présentement. Donc, si moi, j'ai déjà fait plusieurs projets et qu'il y a déjà des sacs en stock, je pourrais voir ici un petit exemple neuf. Donc, là, j'arrive ici, mon 209. J'ai deux sacs requis pour ce stock-là, pour ce DP-là, mais j'en ai déjà neuf en stock. Donc, ça peut aussi vous donner le choix si vous préférez retourner dans vos stocks pour écouler vos stocks en premier au lieu d'ouvrir des nouveaux sacs. Donc, c'est vraiment libre à vous. Si vous voulez encore rajouter des couleurs que vous avez oubliées ou que vous n'en avez pas mis la bonne, vous pouvez retourner là-dedans et re-sélectionner des couleurs au choix. Si vous ne voulez pas dérouler la liste au complet, vous pouvez aussi aller dans Search. Et exemple, moi ici, OK, j'ai la couleur 38-60, donc je pourrais écrire 38-60. Et ici, on aurait tout de suite la couleur qui est Cocoa. Je vais aller ajouter le Cocoa. C'est un exemple, évidemment. Donc, c'est ce qui est intéressant au niveau des couleurs. Et là, si vous vous souvenez, j'ai ajouté un stock, si je ne me trompe pas, de 208 ou 209. Donc, si je retourne en couleur en bas ici et que je cherche le 200, c'était lequel que j'avais ajouté beaucoup? Je pense que c'était le 209, c'est ça. Donc, si je cherchais, mettons, le 209, pas dans les Aurora Borealis, je vais juste aller faire ça comme ça. Donc, dans les DMC, en rond, il est présent dans un projet et en stock, j'en ai neuf. Donc, c'est ce qui est intéressant. Vous pouvez garder une liste de vos stocks là-dedans et vous pouvez également garder une liste de vos DP. Donc, moi, quand j'ai besoin de donner des couleurs à quelqu'un pour dépanner quelqu'un, bien, tout ce que je fais, c'est que j'ouvre mon application. Je m'en vais voir si je l'ai en stock. Si je l'ai en stock, je peux tout de suite lui répondre. Et dans le fond, ça m'évite de chercher dans mon cartable parce que dans le cartable, il faut que je l'ouvre, il faut que je cherche vraiment... Je sais qu'ils sont en ordre, ça ne prend pas tant plus de temps, mais c'est que moi, dans le fond, mon téléphone, je l'ai tout le temps. Donc, si on me demande « As-tu cette couleur-là? » Je fais simplement basculer sur l'application et je le sais tout de suite si je l'ai ou non en stock. Je n'ai pas besoin de me déplacer dans la maison et de venir vérifier dans mon cartable pour voir si j'en ai en stock. Donc, je le sais tout de suite. Et également, s'il y a des gens qui veulent voir mes projets, bien, j'ai tout de suite mes projets ici. à portée de main dans ma liste de projets. Donc, voilà. C'est l'application James Flow. J'espère que vous avez aimé le petit tutoriel. Honnêtement, je pensais que... J'aurais eu pensé qu'il aurait été beaucoup plus court, mais... Bien, c'est 24 minutes, 27 minutes, en fait, une trentaine de minutes presque. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou n'hésitez pas à venir sur ma page Facebook. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo et à venir poser vos questions directement en privé sur la page Facebook d'Étincelle et Briantine. Donc, il n'y a vraiment aucun problème. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Et encore une fois, j'espère que vous avez aimé. Je fais juste réitérer que cette application-là, elle est gratuite. Donc, vous pouvez aller la télécharger et entrer tous vos projets là-dedans et les avoir à portée de main. Donc, si vous avez aimé, faites un like et moi, je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bonne journée!